Salut Youtube Bundle Loosers, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel les amis Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online Avant de commencer je vous invite à aller dans la description Qui cliquez sur le lien d'Instant Gaming pour découvrir leur site et pouvoir acheter des jeux jusqu'à moins 70% Voilà les amis, donc on va commencer le vif du sujet de la vidéo Donc est-ce que la PS4 elle est jailbreakable ? Alors la réponse est claire et nette et non Je vous fais cette vidéo parce que beaucoup de gens me demandent est-ce qu'il y a des mods sur PS4 etc Est-ce qu'elle est jailbreakable etc etc Alors non elle est pas jailbreakable Alors il y a des choses qui ont été faites Par des On va dire des informaticiens On peut pas appeler ça des modders Parce que les modders c'est uniquement ceux qui jouent au jeu On va dire un informaticien qui est bien dans tout ce qui est un peu ce genre de choses Il se prénomme Ceturte Il est passionné par l'infosec Donc l'infosec c'est la protection informatique En fait il aime bien Déjouer tout ce qui est protégé par les marques Donc en soit c'est un peu illégal ce qu'il fait Il n'a pas le droit parce que les consoles sont protégées Donc c'est pour ça que voilà Donc ce monsieur a déjà réussi Il a déjà réussi A faire A pouvoir craquer des jeux Et les installer sur sa PS4 Voilà Mais sauf cette personne là Ne dévoile pas en fait Les choses qu'il a déjà trouvé De pouvoir faire Mais ce qui est clair C'est que Le CFW de la PS4 A l'heure actuelle N'est pas Crackable Donc du coup la PS4 n'est pas jbrickable Des choses qui sont faites Qui ont déjà été réalisées Diverses choses Diverses et variées Sur la console Mais encore Elle n'est pas encore jbrickable Comme la PS3 Je suis encore à vous informer Quand même la PS3 Ils ont mis quand même pas mal de temps A l'âge à jbrick Et quoi Parce que Ça s'est pas fait du jour au lendemain Je tiens quand même à vous informer Je tiens quand même à vous informer Que la PS3 Elle est sortie exactement Le 17 Non excuse moi Le 23 mars 2007 En France Voilà Le 23 mars 2007 en France Et Elle est officiellement jbrickable Depuis environ 3 ans Donc Je vous laisse calculer la différence quand même Donc 2007 2008 2009 2011 2012 Donc Ils ont quand même mis 5 ans Avant de pouvoir Jbricker Avant qu'il y ait Un custom firmware Compatible Avant qu'il puisse craquer le CFW D'origine de chez Sony Donc ce qui est Beaucoup quand même 5 ans Et en plus de ça Je vais me préciser La personne qui a réussi A la jbricker en première La toute première personne C'était un Un chinois Un chinois Un japonais Non Non c'était un japonais Excusez moi Et il a fait ça Sans vraiment savoir ce qu'il faisait Donc après par la suite Il a trouvé la solution Mais réellement Au tout départ Il ne savait pas ce qu'il faisait Donc voilà Je tiens quand même A vous informer De ça Parce que beaucoup de gens Ne savent pas Que la PS3 Elle n'est pas sortie Directement Jbricker Et en plus de ça La PS3 A l'heure actuelle Elle ne le sont pas Toutes On ne peut pas Toutes les Jbricker En fait Donc toutes Vos dernières Toutes les Toutes les Les slim Ne sont pas Jbricker Et toutes les PS3 slim De couleur La blanche La rouge La bleue Etc Ne le sont pas Aussi Il y a uniquement Les Les premières slim Qui le sont Avec le CEH 0 2004 Toutes les 2004 Le sont Mais les 3004 Ne le sont pas Voilà Ça c'est Une petite parenthèse Donc revenons Au vif du sujet Donc réellement La PS4 N'est pas Jbricker Les amis Arrêtez de me poser Des questions Est-ce qu'il y a Des modes menus Sur PS4 Xbox One Non Il n'y a aucun Mode menu Sur ces consoles Donc les Youtubers Qui vous proposent Des photos Qui indiquent Qu'il y a des modes Etc C'est que du fake Pour moi Moi Je m'y connais Assez bien En mode En CFW En Jbricker De PS3 Pour vous dire Que c'est du fake Ce genre de vidéo Donc après Je dis Je dis pas Que c'est C'est pour le buzz Ou tout Chaque touch player C'est de faire le buzz Il y en a Il assume D'autres non Mais voilà Je tenais quand même A vous le dire Donc voilà La PS4 N'est pas Jbricker Il y a des choses Qui ont été faites dessus Comme je vous Comme je vous l'ai dit Auparavant Juste avant Des choses Ils ont été faites dessus Parce qu'ils ont réussi A exécuter Du code Dans le carmel De la PS4 Donc pour ceux Qui connaissent Ils sauront C'est quoi le carmel Je peux pas vous expliquer Dans cette vidéo Qu'est ce que c'est le carmel Parce que De la PS4 Parce que sinon Ça va Une vidéo Qui va durer 15 ans Et tout le monde Ne va pas suivre Il y a vraiment Que ceux qui s'y connaissent Un minimum En informatique Qui pourront éventuellement suivre Voilà Ils ont réussi A Il a Toujours la même personne Le monsieur Qui s'appelle C.Turt Il a confirmé La vulnérabilité Excusez moi Du dernier patch Qu'il y a eu Donc le 1.76 Voilà Donc du coup Ce monsieur Ne partage rien Parce qu'il ne souhaite Pas que Ces exploits S'utilisaient A des fins De piratage Donc de piratage Vous savez très bien C'est avoir Tous les jeux Gratuits Etc Tricher dans les jeux Etc Parce que tout ça C'est du piratage Avoir une PS3 Jailbreak C'est du piratage C'est en soi C'est comme Acheter une voiture C'est le concessionnaire Et du changer Le moteur Voilà La voiture N'est plus homologuée Donc là La console Les PS3 Jailbreak Elles ne sont plus Homologuées Voilà 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 les amis Donc j'espère que cette vidéo a été claire C'est vraiment pour mettre les points sur les i à tout le monde Que ce soit les youtubeurs Ou comme vous Les abonnés Les gens qui ne connaissent pas Qui ne savent pas A l'heure actuelle La PS4 N'est pas du tout Jailbreakable Ceux qui vous disent Au contraire Ce sont des purs menteurs Ce sont vraiment des purs menteurs Moi je peux vous faire Pour ceux qui s'intéressent Je peux vous expliquer Pourquoi La PS4 N'est pas Jailbreakable Là on va dire Que je voulais un peu expliquer Plus ou moins expliquer Voilà Je tiens à rappeler aussi Que la PS3 Avant que ce soit Jailbreakable Ils ont mis Quand même 5 ans Et Et la PS4 Elle est quand même Plus complexe Que la PS3 Parce que quand on fait la différence Les consoles Next gen Ce sont Des mini ordinateurs Je ne vous parle pas Réellement de la PS4 Parce que la PS4 En elle même Elle n'est pas aussi puissante Que la Xbox One Mais la Xbox La Xbox One Elle est conçue Et pensée Comme un ordinateur Pour ceux qui possèdent Une Xbox One Vous savez très bien Qu'il y a eu une mise à jour Récemment Sur Windows 10 L'Xbox One L'Xbox One Le jour Elle sera Jailbreakable C'est quand On aura fait On aura fait Des avancées technologies Vraiment Immenses Parce que Alors aujourd'hui Voilà Ce n'est pas du tout possible Ce n'est pas du tout possible Alors des œufs des blancs En fait Hop En fait je suis concentré A lire Mon petit récit Que je vous ai écrit Juste avant Pour rien oublier Voilà Donc pour en revenir La Xbox La Xbox Elle est conçue Comme un ordinateur Il y a eu une mise à jour Windows 10 Récemment Donc je ne pense pas Que ça Ça va se faire demain Ni même pour la PS4 Donc voilà La PS4 n'est pas du tout Jailbreakable Il n'y a pas de Il n'y a pas de mode menu Ni rien Ni quoi que ce soit Qui est possible Avec la Jailbreak Avec la PS4 Parce que pour avoir Une PSK Jailbreak Il faut Modifier On va dire Son système d'exploitation Donc Pour vous donner un exemple Par exemple Modifier C'est comme si On avait modifié Windows Quoi Voilà Donc après Il faut créer Des logiciels Il faut avoir des spoofs Il faut Il faut que Et je sais Qu'ils nous servent Sur PS3 A avoir des mods Etc Il faut qu'ils soient Mis à jour Sur la PS4 Ça peut prendre Plusieurs années Parce que Ce n'est pas des personnes Qui sont payées Pour faire ça C'est des personnes Comme vous et moi Qui jouons Aux consoles Qui font ça En fait Tout simplement C'est eux Qui le font D'un part de gré Gratuitement Après qu'ils mettent En ligne Sur Sur les forums Etc De mods Etc Donc voilà Si vous avez D'autres questions Posez-les-moi Dans l'espace commentaire Voilà Dites-moi si vous avez A aimé cette vidéo Dites-moi si vous voulez Je vous en dise Je vous en dise Plus Sur la PS3 Jailbreak Ou sur les PS4 Jailbreak Des futures avancées Que peuvent avoir Parce que moi Parce que moi Les avancées Sur la PS4 Malgré que la PS4 Je l'ai re-eu Il y a très peu de temps Je suivais quand même Tout ce qui est Modding Jailbreak Etc Parce que Ce genre de choses Ça m'intéresse beaucoup Si vous voulez que ce soit D'autres vidéos Sur ce sujet là Dites-le moi En commentaire Et si vous avez Vous a plu Ne croyez pas Que je fais cette vidéo Pour le buzz Ou quoi que soit D'autres C'est vraiment Pour remettre Les vidéos au clair A certains youtubeurs Et à certaines personnes Qui croivent Que voilà C'est la fête La PS4 Jailbreak Je pense qu'elle le sera Un jour Je pense pas Que la Xbox Elle le sera Dans très peu de temps Voir même jamais Parce que la Xbox Elle est plus complexe Que la PS4 On le voit déjà Dans la 360 Jailbreak Cracker une 360 C'est Vachement plus compliqué Et plus onéreux Qu'une PS3 Parce que c'est Vachement plus compliqué Sa conception Elle est vachement Plus complexe Que celle de Que celle de la PS3 Donc je pense Que pour la Xbox One Ça sera exactement La même chose Voilà Je vous laisse Sur ce dernier mot C'était Band of the Year J'espère que cette vidéo Vous aura plu Sur ce on se retrouve Pour de prochaines vidéos Très prochaines vidéos Sur ma chaîne YouTube Allez Ciao Bye bye les amis